Et bienvenue à tous dans cette toute nouvelle vidéo, on est avec le TEGG et nous sommes toujours deuxième de cette ligue 1. J'ai l'impression de dire à chaque fois que nous sommes deuxième de cette ligue 1. Un jour il va falloir qu'on passe premier parce que là ça commence à me saouler. Oui en effet le Paris Saint-Germain est à 31 points. On est à 12 matchs joués partout avec l'As Monaco, le Paris Saint-Germain et nous-mêmes qui menons un petit peu la danse dans cette ligue 1. 31 points, 30 points et 25 points. On a mis 5 points à Monaco, on est plutôt tranquille et on est revenu à un point du Paris Saint-Germain. Ça c'est plutôt excellent. En tout cas j'espère que vous allez bien. Nous ça va très 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 bien et on prend du plaisir en ce moment avec l'Euro 2024 évidemment avec les surprises qu'il y a dans cet Euro. C'est assez magnifique. Le match hier avec l'Albanie c'était incroyable. Croaciel-Albanie c'était juste incroyable. Enfin bref j'espère que vous kiffez bien cette période de l'année parce que là nous on est au taquet que ce soit dans l'FM et que ce soit dans l'Euro 2024. On est au taquet dans le football. En tout cas nous on est parti pour ce magnifique match face à Lille. On a fumé la radio donc là on va jouer face à Lille et on aura une petite trêve là de quelques jours où on va organiser sûrement un amical face à une équipe de proximité et on a après le Clermont Foot en ligue 1 et on ira directement en phase de championnat de la Champions League avec les Young Boys, l'équipe suisse que l'on va évidemment fumer les gars je l'espère. On est parti en tout cas alors sans fond publier accepte la position de rencontre amicale c'est parfait ça du coup on a une petite rencontre amicale qui va se caler entre Lille et le Clermont Foot ce qui permettra de garder l'effectif un petit peu au taquet et affûté surtout parce que voilà après on a un enchaînement avec le match face aux Young Boys etc il va falloir quand même que les gars ils soient prêts physiquement ils soient prêts mentalement. On a Roberto Beccalosi qui va venir chez nous un petit recruteur plutôt sympathique va en adaptabilité 14 en potes et évaluer sur des joueurs 15 on accepte évidemment son recrutement. Ok on en va suivre une petite formation et Naylor vers le tenant Evian Grand Genève aussi Richard Naylor lui très très bon un préparateur défensif qui peut jouer aussi l'offensif je crois que je l'ai pris pour l'offensif en vrai mais il a une grosse au truc défensif écoutez c'est pour de toute façon l'équipe 2 donc parfait oui oui on recrute des gens les amis on recrute on recrute à fond. Carré qui vient vers nous aussi un petit recruteur 18 en adaptabilité évaluation du joueur à 16 évaluation de potentiel à 15 oui on va on va faire un gros mercato c'est pour ça je recrute déjà mes recruteurs. Christopher Vongen Lisgaard oui un magnifique norvégien qui arrive aussi chez nous en préparation en préparateur équipe 2 aussi qui était au chôme du du coup on lui a proposé un poste il accepte un très beau préparateur pour l'équipe 2 alors on les on les soigne notre équipe 2 Brian Carré qui hop envoyé en formation linguistique c'est parti on les pixel sur les arrivées c'est parfait je pense qu'il nous manque encore un il manque pas encore un recruteur aussi mais peut-être qu'il tarde à se décider tu viens ou tu viens pas pas si il n'accepte la proposition ah merde à pronger son contrat à rejeter l'offre du tonneau en Genève oh le petit bâtard à l'heure qui a appelé en équipe espoir félicitations et derrière l'heure notre petit gardien de but et parfait réponse des dirigeants concernant la l'amélioration du routement des jeunes rejeté mais moi j'arrête pas de les marteler avec ça il nous le faut il nous le faut c'est un domaine dans lequel nous pouvons toujours nous améliorer nous savons que nous sommes suffisamment bien équipés dans ce domaine actuellement je pensais qu'ils nous partageaient les mêmes idées nous vous trouvons injuste nous ne travaillons que dans l'intérêt du club j'accepte j'accepte ils veulent vraiment pas on a tenté augmentation du budget d'encadrement des jeunes par contre ça c'est plutôt stylé plutôt stylé mais j'ai consacré à l'encadrement des jeunes a été amélioré et augmentera progressivement mais des investissements sur long terme reste nécessaire il le faut il le faut là il le faut parce que les gars en vision du club voilà encadrement des jeunes il faut investir recrutement des jeunes il faut investir c'est de la merde il nous faut pérenniser ce club c'est notre objectif vous le savez dans cette série avec le tegg c'est de le faire grandir en tant que club de ligue à 1 bien structuré même européen voilà prochaine compétition observée ok ok dans regard sur angel entre elles ok attends il veut programmer des séances de muscu dans ma date additionnelle qu'est ce que tu veux faire a fait part de son mécontentement ah ouais souhaite moins de séances de musculation j'estime qu'une solution soit de programmer moins de séances de musculation non mais si 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 tu te muscles hé tu te muscles yvandro borges sanchez ouh pas dégueulasse ce petit ce petit attaquant intérieur bon détente verticale c'est pas lui qui va nous mettre des têtes mais vitesse agilité pas trop de puissance ça va la QPN est pas mal pas trop de finition c'est dommage mais lui il est très très bon il peut être pas mal il est observé par l'Ettrak Frankfurt et Werder de Bremen ah pas dégueu pas dégueu pas dégueu ok phase de transition coufreur offensif attaque sur corner coufreur offensif si tu veux ici nous allons donc aller dans les phases d'entraînement le calendrier nous avons mis hop un petit match le samedi donc là pour un personnalisé match le samedi parfait tout est perfect un petit match tranquille on va en profiter les amis pour aller voir un petit peu au niveau attends mais déjà le staff il nous faut un nouveau il nous faut un nouveau un nouveau recruteur on est quoi recruteur c'est bon clac clic look qu'est c'est qu'on a là Philippe Barraud Amiens Marco Déciti Ravie Aguaya pas mal lui il est dans chômage recruteur ouais mais lui il veut directeur sportif lui il veut directeur sportif c'est mort Marco 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 pas mal Marco pas mal le petit italien et Tony Coton Tony Coton Tony Coton pas mal oh Tony Coton tu vas venir chez nous adaptabilité à 17 Tony Coton allez je te fais un petit contrat pas cher 8k pas cher 9k5 regarde à 10k il accepte on parie ? 10k il accepte ok 10k5 il accepte 10k5 il accepte un petit recruteur supplémentaire voilà il nous en manqué un c'est parfait c'est parfait ouais ça s'entraîne bien l'entraînement j'aime beaucoup putain regardez moi tous ces 9 oh la 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 ça j'aime David Rouillard pam 9k65 pim poum pam Eder à l'heure oh la regardez relance à la main 15 sortie dans les dans les dans la surface 12 1 contre 1 13 communication 12 pa 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 regardez moi cette progression d'Eder oh je crois que j'ai bien fait de le prendre lui oh je le sentais j'ai eu le flair oh j'ai eu le flair les gars le petit gardien d'avenir par contre en détente verticale il s'améliore ou pas ? détente 13 détente verticale ouais pas mal ça ça progresse ça progresse même Paolo Fernandez à 29 ans les gars regardez regardez moi cette fiche ça progresse bien ça progresse bien par contre c'est Nima Yolu juste en jeu de tête à 4 je pense que là c'est une goutte d'eau dans l'océan je te le dis je te le dis je te le dis parce que je t'aime bien mais c'est une goutte d'eau dans l'océan 9 il y a une Gorinck aussi mais il y a nous nous ce qu'on veut c'est c'est une petite passe à 11 à petit 12 là tu vois un petit quelque chose comme ça les heures de Pieroudi ça s'entraîne bien Matiwa Hurst regardez moi la progression de mes joueurs aussi c'est là où on voit aussi qu'on a passé un cap au niveau de la préparation au niveau de tout ça Octavian Popescu Matiwa Hurst Matiwa Hurst aussi lui Octavian Popescu il est pas mal il est pas mal Yann Godard regardez moi cette fiche très équilibrée une fiche qu'on aime une fiche qu'on apprécie un joueur qui fait plaisir à voir Simon Pavanello allez ça s'entraîne bien Carter Pillington ça s'entraîne bien Carter Carter s'entraîne bien très très bien alors il y en a qui dot Max Lane qui s'entraîne bien malgré qu'il ne joue pas ok on est bien allez parfait 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 Avunia Kuka un rapport de merde ok Conférence de presse Asconne un fiche des progrès encourageant Asconne vraiment très bon oh la progression appel de balles anticipation détermination regardez moi cette fiche les gars le mec il progresse de toutes parts et on l'a eu pour 450 000 balles c'est donné ça c'est donné Paulo Fernandez il est capverdien j'avais pas fait gaffe ah ouais capverdien ok Paolo capverd ils ont un sacré joueur créer une nouvelle défaite face à Lille aïe 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 comment ça une nouvelle défaite pour l'instant on n'a pas eu de défaite on les gagne les gars pour l'instant zéro défaite Adriano Oniek Bull c'est vrai que lui on l'aime bien je l'aime bien joueur mais il est un peu cher oh ils ont baissé son prix il était à 17 millions ils l'ont baissé peut-être que peut-être 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 qu'alors que peut-être qu'il ferait si on propose ça on s'aligne là-dessus là on vous met à zéro tac tac est-ce que non il n'y a pas il n'y a pas peut-être si je le mets à 15 on ne sait jamais les gars on propose on propose les gars on ne sait jamais Carter Pennington noté 10 ouh avec l'équipe 2 pas mal ça l'équipe 2 qui les a fumés très bien ça très très bien je donne un peu de temps de jeu à ceux qui ne l'ont pas fit conservé un transfert il y en a beaucoup qui souhaitent le transfert quand même joueur de la semaine très bien allez l'île sixième ça va être un gros morceau l'île il va falloir les fumer Paulo Fernandez pour la coupe d'Afrique des nations il va manquer une partie de la saison ça on ne l'avait pas vu venir ça Edouard de Pierdi suspendu ok alors qui qu'on met Adrien Louvaux qui revient dans le groupe parfait avec Gorin Louvaux c'est pas mal Tim Ozzal qui revient Carter Pennington qui a joué mais qui va être dans le groupe aussi ici nous avons hop voilà Pavanello peut-être à la place d'un rouillard David Rouillard qui jouera contre le Clermontfoot je pense on le fera jouer contre le Clermontfoot d'Ele Ali qui est encore blessé ok on est pas mal là on est pas mal écoutez on va faire jouer l'équipe type avec un Nicolo Amadori à la pointe de l'attaque Nicolo Popescu ouais Nicolo Popescu Mayulu Fernandez Fernandez pourquoi t'es une baisse de niveau là Fernandez Rocco Ascon Ronama Bravo à la place d'un Tim Ozzal qui est même un peu moins fort là Tim Ozzal il nous a pas trop enchanté là il y a Philippotuzzi qui a encore 45 minutes dans les jambes ok voir Hurst voir Hurst on pourrait le mettre plus souvent aussi et Luc Angèle on est pas mal on est pas trop mal peut-être peut-être mettre un non mais il faut rester toujours ok on est bien franchement là j'aime bien cette équipe j'aime bien cette équipe allez on est parti pour l'équipe pour le match face à Ligue dans cette Ligue let's go baby avec de l'envie de la passion de l'abnégation on les fume on les fume allez magnifique stade Camille Fournier 1500 places ah bah on adore on adore on adore évidemment on va encourager cette équipe allez on est parti pour ce match au sommet de la Ligue 1 face à Lille 6ème 7ème maintenant et nous nous qui trônons à la 2ème place c'est un Paris Saint-Germain qui a pris un petit peu le large il va falloir gagner Goreng pour faire Paulo Fernandes côté droit Paulo hop 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 ça joue avec le poteau Scallone ça va revenir allez oh la goal line oh ça sort la goal line technologie mais on est pas besoin de la goal line on est pas dedans on est pas dedans là allez Scallone pour Diakite qui récupère ça dans la fin de défense du LOSC ça m'a ses couilles Yoro Lenni Yoro aussi peut être intéressant de l'acheter Nordin Diakite est-ce que Lenni Yoro il pourrait venir chez nous Diakite Nacho ils ont une belle équipe quand même attention à Madsen attention à Madsen côté gauche Madsen qui s'infiltre Madsen dans la surface Madsen le centre laser et Marcus Higvartsen qui nous l'aimait aïe 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 Lille qui prend les devants dans ce match il faut se réveiller un petit peu il faut se sortir les doigts comme on dit chez nous on se sort les doigts du slip allez Paulo Fernandes le canard de la droite vers la gauche peut-être pour trouver Gorenk Yeni Yoro qui est grand aussi Ascon qui va le remettre à Paulo allez Paulo Paulo dans la surface Paulo fraîchement appelé avec l'équipe du Cap Vert ça sera à côté ça sera à côté malheureusement allez Yann Goddard le match n'est pas terminé Gorenk Gorenk pour Ruanama Ruanama pour Senima Youlou Senima Youlou là pour Rocco Ascon allez mon Rocco pour Scallon pour Scallon côté gauche qui percute Scallon qui remet à Rocco allez mon Rocco Rocco pour Adrien Louvaux derrière qui va écarter sur Scallon Scallon qui percute côté gauche Scallon Scallon le son de Scallon et c'est Nima Youlou qui se heurtera à Kovai allez Ruanama de la gauche vers la droite le corner pour trouver une saucisse oh non pour Ascon Ascon qui va peut-être frapper non il est renommé derrière pour Paulo allez place moi cette frappe et Kovai encore Kovar encore une fois c'est pas Kovai c'est Kovai c'est Kovar Kovar encore une fois qui nous fait l'arrêt allez Ruanama Ruanama encore sur le corner sur le corner il va falloir faire mieux que ça ça va revenir Ruanama on met la pression Le Tech qui met la pression à Olosk Scallon pour Adrien Louvaux ça va écarter là sur Yann Godard Yann Godard oh là là le Tech qui attaque 9 tirs 5 cadrés le Tech qui qui veut en découdre allez Paulo Fernandez le corner dans la droite à gauche Paulo la patte gauche Paulo pour Gorek et oui mon Gorek travailler à l'entraînement les gars le Paulo la petite balle léchée comme ça pim poum pam sur la tête à Gorek c'est ça on l'a trop peu vu la saison dernière mais on avait pas de tir en de corner Gorek parfait et Kovar qui se chie dessus ça c'est ça que je veux voir on revient dans ce match le Tech au sommet de cette ligue 1 31 points alors que Paris a gagné son match je suis déçu je suis déçu il va falloir envoyer la sauce parce que là on aime pas trop ce qu'on voit bien joué d'être remonté on est d'accord bien wesh d'être remonté maintenant il faut leur en mettre 3-4 dans le dans le panier dans la cafetière allez on y va les gars on y va les gars c'est parti Popescu on a qui là Popescu Wanama qui fait un match de merde Wanama ça va dégager Wanama Timozal qui rentre Timozal qui rentre Octavian tu fais un match de merde aussi Filippo Tuzzi qui rentre voilà je vous le dis Adrien Nouveau fait un match de merde mais on a pas trop de choix on a pas Vanelo on a Matiwa Earth ici à la place d'un Paolo Fernandez mais bon Paolo qui fait le taf quand même du coup l'amadori qui est pas ouf Wa Earth qui va rentrer je pense que ça va être pas mal comme ça Wa Earth qui rentre Wa Earth qui rentre on va encourager ça la finition Earth peut faire la diff Nord 1 attention à ça Scalonne mais non on le laisse tout seul Nacho y'a pas hors jeu là on le laisse tout seul Nacho second poteau les gars je suis pas d'accord nous ne sommes point d'accord c'est moche qu'il vient de se passer Paolo Fernandez qui commence à attirer la langue Scalonne Carter Pennington qui c'est qu'on peut mettre là Senima Youlou on a pas trop de choix pour ce temps on va jouer comme ça Paolo Fernandez allez Paolo Fernandez côté droit pour Ian Goddard Ian Goddard le centre pour Tuzzi et Tuzzi légalisation oui je pense qu'il y a but parce que l'arbitre n'a pas levé son drapeau à mon avis il y a but je vois pas pourquoi il serait refusé et le but est accordé les amis légalisation de Filippo Tuzzi tout de suite dans le match avec Paolo Fernandez qui a bien travaillé côté droit l'attaque la petite balle pour Goddard Goddard le centre et Tuzzi qui finit parfait écoutez c'est c'est parfait c'est ce qu'on leur demande est-ce qu'on peut mettre un petit offensif il n'y a personne qui peut jouer mi-offensif dans notre équipe Luc Angel peut-être que je peux faire rentrer un petit Luc Angel ouais ouais je ne sais pas trop les gars Rocco Ascon il y a Carter Pillington qui peut rentrer on va mettre Carter Pillington qui rentre on va laisser comme ça les gars j'aurais bien aimé mettre Simeone Pavanello mais je ne sais pas trop où le mettre Simeone à part Tuzzi Tuzzi il peut jouer là non Lazard il peut jouer là non c'est compliqué allez let's go Carter Pillington qui entre Pillington qui entre les gars allez Burley attention le centre pour Diakite attention 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 les gars attention Nacho Nacho la frappe oh sur la barre et Derk il ne nous a pas fait un arrêt pour l'instant il n'est pas incroyable là il n'est pas incroyable 23 tirs 14 cadrés on va s'en vouloir si on perd ce match allez faut y aller les gars encore une ou deux cartouches là 86ème 87ème 25 tirs 14 cadrés allez il reste 6 minutes de temps additionnel on peut le faire les gars dans le temps additionnel on va se rentrer vers un match nul là sérieusement oh là là la domination du tag et ça finira en match nul dans ce match un peu déçu les gars on a eu beaucoup de cases on aurait dû mieux faire mais on reste invaincu dans cette ligue 1 on reste invaincu dans cette ligue 1 mais voilà monaco qui reprend des points sur nous qui a battu le Havre il revient là 3 points nous on perd 3 points sur le Paris Saint-Germain compliqué les gars compliqué compliqué mauvais match de Nicolo Amadori aussi devant c'est vrai que Nicolo là pas ouf pas ouf c'est dommage c'est dommage ça c'est dommage on aurait dû mieux faire on aurait pu mieux faire on aurait dû mieux faire rejet de l'offre ok qu'est-ce que vous me proposez 17 millions non mais t'as craqué toi mais le problème c'est ça là je sais pas pourquoi ils veulent je sais pas pourquoi ils veulent aussi cher t'as 450 000 mais c'est cher ok mais alors tu réduis à 40% et j'accepte oh ils acceptent à 40% 450 000 par mois est-ce qu'il est démérité après il a une fiche de fou il a une fiche de fou il a un physique de fou en milieu offensif chez nous là il serait monstrueux technique sang-froid vision de jeu inspiration contrôle de balle on a une option d'achat dessus à 17 millions l'option d'achat quand même elle fait mal l'option d'achat je sais pas non 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 coton coton vers chez nous très bien tony coton tony coton les gars tony coton il est chez nous ok 10 trucs supervision terminée oh là là ça nous trouve des pépitas dans tous les sens là des new gen nichel farber ok on attaque 1m85 pas mal pas dégueu pas dégueu ce joueur de dinos igor milic on attaque 1m75 c'est dommage ça le mec il a refait 1m85 tu vois il avait une fiche de fou avec une détente verticale mais dommage c'est une pompe supervision terminée yusuf ilmaz bah ouais yusuf ilmaz on le sait lui il est monstrueux ça ça en attaquant intérieur 33 à 48 millions oh là 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 ah mais lui c'est lui c'est 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 quelque chose j'aimerais avoir des joueurs comme ça nicolai christensen 11 millions 19 ans oh la fiche de dingue tu joues où en super lié c'est pour ça qu'il est pas cher mais lui on va vite se positionner dessus je te le dis attaquant vedette attends bah on va vite se positionner dessus 1m113 il peut jouer en attaquant intérieur ça c'est sûr il peut jouer en attaquant avancé devant mais c'est pas sa meilleure pose en attaquant intérieur il est pas mal il est vraiment pas mal observé par liverpool tottenham pour un transfert interrogé l'agent très intéressé je serais pas intéressé pour venir chez vous mais quelle pompe oh là 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 il est monstrueux lui il est petit mais il est monstrueux quand même victorio mani lui on l'a déjà vu plusieurs fois côté droit pas mal un jeune de 21 ans plutôt sympathique plutôt sympathique lui plutôt sympathique ouais 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 est-ce qu'on mettrait pas aussi nos nos recruteurs au boulot aussi il va peut-être falloir les 50 meilleurs joueurs du monde Kylian Mbappé Erling Haaland Bruno Fernandes Vinicius Rodrigo Bellingham Saka Moussiala Kimmich Saliba Kimmich 9ème Kimmich 32 ans il reste la fiche Saliba Saliba qui fait son apparition c'est un 10ème très bien ça pas mal et Kylian Mbappé on le connait bien nous avec l'équipe de France Ali reprend l'entraînement complet Valentin Lénard n'a pas assez de temps de jeu mais non non lui on place pas sur les sites des transferts je te dis direct David Rouillard remplaçant Kamskalon joueur important ok on s'en fout là pour l'instant les gars on va se mettre on va aller du côté du recrutement là et du coup du cul du cul du cul comment ça va se passer nous on a besoin dans Premium Europe c'est Premium Europe qui nous intéresse en fait Premium Europe qu'est-ce qu'on a mis déjà de 20 à 25 ans ouais Premium Europe de 20 à 25 ans c'est du joueur haut de gamme nous on veut du joueur haut de gamme tac 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 4 recruteurs on n'a pas mis que des pompes c'est pas mal ça c'est plutôt pas mal écoutez on va on va assigner un recruteur supplémentaire Tony Coton hop là au niveau de l'analyste là on est full analyste ok c'est bien ça c'est pas mal Premium Europe ouh il nous en a trouvé quelques-uns lui aussi Pépite Amérique du Sud Europe alors en Europe ça ça m'intéresse tu vois là on n'est pas assez on a de l'évaluation du potentiel à 15 là Brian Carré ça part là-dessus toi c'est pareil Roberto Beccalotti ça part là-dessus aussi let's go ça part là-dessus les gars ça part là-dessus Attaquant Premium alors qu'est-ce qu'on a ça fait un moment qu'on n'est pas allé voir Léo Pitt Sanchez ouais c'est celui qu'on a vu tout à l'heure qui a l'air bien on en a 22 en cours là ouais 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 ok que de la pompe Cyprien Pourto Cyprien qui a l'air quand même correct Cyprien qui a l'air quand même correct faut y aller là les gars hop gardien on a quoi d'autre qu'est-ce que ça nous a trouvé Ivan Martinez ouais ouais bof ouais bof aussi bof bof aussi Thomas Amuda ouais c'est c'est moyen-as tout ça c'est moyen-as Pépite Amérique du Sud qu'est-ce qu'on a on a plus rien là les Pépite Amérique du Sud ça pas grand-chose les gars Premium c'est vrai que notre base de nomé aussi elle est plus sur les joueurs européens donc c'est normal je crois que je vais arrêter les Pépite Amérique du Sud Pépite Amérique du Sud j'ai l'impression que je vais couper parce que honnêtement on trouve rien on dépense de la thune pour rien Premium Europe par contre ça c'est vraiment très intéressant on a du du gros niveau là Mathias Oren Mathias Oren pas mal 1m93 lui c'est vraiment un très bon très bon défenseur central 17 en détente verticale il manque un peu de vitesse d'accélération mais ça reste un tout bon ok Adriano Your Name Adriano Borza est-ce qu'on a des trucs nouveaux là pas grand-chose de nouveau on en a 3 en cours là Jaden Adai ouh ouh l'attaquant intérieur là ouh l'attaquant intérieur qui fait du bien celui-là il serait pas mal il serait pas mal à voir à voir les gars intéressant ok même lui franchement lui en défense aussi 25 ans 1m89 17 en détente verticale il me fait penser un peu aux joueurs déjà qu'on a mais bon ok pas mal attaquant intérieur ça a trouvé quoi ça m'a trouvé un peu des petits joueurs là ok bah écoutez on a fait le tour là Fawzi Daman attends lui il est nouveau lui entre 88 millions et 104 millions au stade René en même temps voilà l'affiche quoi à 19 ans la fiche qu'il a le petit chacal il est monstrueux 2031 regarde si on peut choper un petit contrat comme ça vite fait quoi tu vois ni vu ni connu Marco Thilo ok bon là ça va être tranquillou sans flanc publier on va les cramer c'est juste histoire de garder le rythme histoire de garder un petit rythme voilà deux matchs coach internationaux aider à l'air ok qui a fait le clit shield parfait super vidéo terminée Nicolas et Christensen ouais il est pas mal ouais il serait cher il est cher il est cher il est un petit peu cheroun les gars il est un petit peu cheroun il est un petit peu cheroun entraînement individuel ça s'entraîne bien Octavian Popescu très bien Octavian j'aimerais bien qu'il passe un cap un peu en centre aussi Octavian je suis un peu coupsicoussard avec Octavian je trouve qu'il est bon mais c'est pas non plus le joueur d'année putain mais là il va être à 11 bientôt en dribb en coup franc en corner en inspiration en décision mais après lui il va avoir une fiche de malade il a que 24 ans en plus franchement Rocco Ascon c'était la bonne pioche vraiment il nous a vraiment 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 fait du bien dans ce milieu de terrain tu vois Paolo Fernandez Rocco Ascon voilà on commence à avoir des joueurs qui ont une fiche quoi même Timosa là ça commence Yann Goddard a toujours eu une fiche lui il a toujours été très bon après j'aimerais bien que mes petits jeunes comme Carter Pennington ils vont exploser tu vois tac la 16 ça c'est beau ça ça c'est beau ça Paolo Fernandez qui s'entraîne bien Paolo Fernandez qui progresse aussi tu vois Hurst Philippe Otuzzi lui c'est notre petite pépita lui il faut il faut y faire attention les gars c'est voilà c'est notre pépita ça nous on y fait attention on y fait gaffe les gars on y fait gaffe c'est vrai que Parvanello il joue pas trop c'est vrai que Parvanello on aurait peut-être dû l'envoyer en prêt Parvanello peut-être mettre un on est comment là physiquement on est comment là physiquement Paolo Fernandez il est cramé on va mettre on va mettre Lazare Lazare Parvanello pour ce pour ce match au sommet évidemment hop Délé Alli là il y a Pierro Di qui va prendre un peu de temps de jouer aussi sur Yann Godard on a on a on a on a on a putain on n'a pas de gardien j'ai pas de gardien les gars j'ai pas de gardien les gars j'ai pas de gardien oh merde excusez-moi on a on a un petit souci de gardien les cocos tu peux monter en équipe senior merci merci de monter en équipe senior nous voilà nous mettre en gardien de but c'est cadeau tu seras pas souvent gardien de but profite profite bien 75 minutes de jeu on va mettre Délé Alli du coup Carter Pennington qui sait qu'il n'y a pas eu trop de temps de jeu là Simeon Pavanello en attaquant ça peut être pas mal aussi Will Forrester Will Forrester Will Forrester à la place d'un Goring peut-être voilà pas mal ça Philippe Otoudi qui a prend du temps de jeu aussi Patrick Enkoa Patrick 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 Enkoa aussi on va le concerner hop on a ma bravo Timozal qui rentre Matisse Hearth peut-être à la place d'un là on est bien en vrai là on est bien on est plutôt pas mal ça va partir comme ça de toute façon c'est pas nous qui gérons c'est le c'est l'assistant les gars un succès bien construit Eduardo Pierrodi Philippe Otoudi Patrick Enkoa Rocco Ascon Simeon Pavanello Paolo Fernandez qui est rentré Yann Goddard il m'a fait rentrer Paolo Fernandez alors qu'il est cramé Ceni Maillou bah écoutez pas mal 10-0 correct pas de blessure pas de blessure pas de blessure c'est l'essentiel comment ça Romane retiré non mais Romane Romane il est pas retiré attention lui excellent gardien ok très bien supervision terminée Mavounia Kouka qu'est-ce que qu'est-ce que tu me fais Mavounia là tu fais quoi là 10 apparitions une passe dé 6-37 ouais t'es une paupe Andréa Giorgini sur une recrue fantastique ouais 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 c'est pas non plus tu vois le joueur qui va gagner un ballon d'or quoi nouvelle suggestion intermédiaire Alex Santana ça tombe là là on a une équipe de recruteurs les gars ça bosse là là ça bosse là je vous dis ça bosse supervision terminée L Elani Gabriel Roman lui franchement en gardien de but il serait monstrueux mais 25 à 37 millions tu vois ce que je veux dire Christopher Schmitt déjà vu lui 19 ans ouais ouais petite fille je suis tranquille Eder qu'est-ce qu'il dit le petit Eder ils ont mis 6-0 ok Carter Pillington blessé objectif mis à jour des promesses ok allez on est très bien c'est bon David Rouillard David Rouillard qui fait pas de clean cheat là David Rouillard pas fifou mon David Rouillard mais quand même il a un 6-8 quand même alerte de sa formation linguistique intensif ça c'est très très bon alerte concernant Max Lane parler du problème qu'est-ce que t'as ? je commence à être frustré de ne pas bénéficier du temps de jeu qu'on m'avait promis je te promets je te promets de te prêter ou de donner du temps de jeu après en vrai Valence qui nous propose un entretien on refuse ouais il y a quand même quelques entretiens il y a un qui tombe ça veut dire que notre réputation nous précède on est pas mal contre cette sélection ok on aura l'entraîneur de juin on va se faire ce match face au PSG face au PSG face au Clermont Foot et après on aura un match de Ligue des Champions face au Young Boy très bien Tudy progresse de manière satisfaisante tu m'étonnes Elton Popescu Octalien Popescu 9,75 moi j'aime bien faire ça les gars ça permet de vraiment maintenir leur morale au beau fixe franchement franchement là les gars notre équipe elle est pas dégueulasse on commence à avoir des gros joueurs qui progressent vraiment vraiment beaucoup Nicolas Madori il a une belle fiche en mental et en physique il manque un peu en technique c'est un peu son point faible de la technique à Nicolo c'est dommage peut-être qu'on s'aurait entrer à une vente de Nicolas Madori s'il donne pas satisfaction cette saison mais bon je ne l'espère pas Nicolas il a 22 ans déjà faudrait qu'il progresse un peu en dribble en passe en technique faut qu'il passe des caps Nicolas Madori je trouve qu'il passe pas les caps au bon endroit alors que Paolo Fernandez ouais pas mal il y a une Godard aussi il pourrait s'encore en centre il a 16 quoi alors que Mati Warehurst moi je suis répartisan de la maître titulaire Mati Warehurst pour voir ce que ça donne après il a une petite détente verticale pas ouf mais bon 20 ans à voir à voir les gars Sangs V qui fait son apparition parmi nous non mais Sangs V tu vas vite retourner t'inquiète pas que tu vas vite retourner chez l'équipe 2 je te le dis pour pas que tu te tu te chauffe trop tu te chauffe pas trop c'était juste qu'on avait un petit problème dans le calendrier donc bon on avait un petit problème dans le calendrier t'inquiète pas on est en équipe 2 voilà clac look c'est bon ne t'en fais pas ne t'en fais pas ne t'en fais pas allez Clermont Foot 10ème le Clermont Foot qui fait une belle saison là attention à Clermont peut être la surprise clac clac les ajour des recherches ciblées de toute façon ça va commencer à tomber encore on va avoir des résultats avec les nouveaux avec les nouveaux recruteurs Davy Rouillard qui va être hop dans les buts le petit Davy Rouillard qui va être dans les buts voilà je le dis Simeone Pavanello clac clic look qui a pris un peu de temps de jeu tout dit hop Warhurst Nicolo quand même Nicolo 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 on est obligé physiquement il est là Warhurst Warhurst j'essaye Warhurst devant j'essaye Warhurst devant allez Lazare Mirovic Paolo Fernandez Popescu Filippo Tuzzi qui est prêt pour ce match putain mais Paolo il est complètement cramé comment ça se fait que Paolo est complètement cramé bah écoute on va mettre Lazare on est obligé on va mettre Lazare on va mettre peut-être Warhurst à droite Warhurst à droite en attaquant en attaquant intérieur ça peut être cool ça Warhurst là Dele Alli Dele Alli qui revient un petit peu de sa blessure voilà on va mettre un petit Senima Youlou évidemment Yann Godard côté droit Gorenk Louvaux Louvaux-Gorenk Gorenk-Louvaux comme vous voulez Nicolo Amadori devant à la place d'un Lazare Mirovic voilà Popescu Filippo Tudzi Filippo Tudzi je l'aime beaucoup je vais le laisser Timo Zal on est pas mal là même normalement c'est quoi c'est Louvaux Will Forester comme ça en fait c'est plutôt comme ça qu'on joue Forester Louvaux Greg ouais on va jouer comme ça alors attends clac 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 ok du coup là on a une grosse équipe sur le terrain là ça fait plaisir c'est vrai que Carter Pillington il mériterait d'être titulaire aussi dans cette défense centrale il mérite il mérite ce con Luc Angel après c'est vrai qu'on va affronter on va affronter les young boys juste après est-ce que je joue avec l'équipe type ou pas comme ça c'est bien Maxou qui a pas trop de temps de jeu je sais Dele Alli Simone Pavanello Carter Pillington Encoa ouais ouais là c'est comme ça c'est pas mal allez on y va comme ça les gars on y va comme ça les gars face au Clermont Foot c'est parti petit match à ce Clermont Foot on va sur une bonne série hop allez donnez tout les gars on est bien ils ont Areola dans les buts non ils ont recruté Areola le Clermont Foot attends mais on est où là attends ils ont Areola c'est quoi ce bordel c'est quoi ce bordel les gars non mais ils ont Areola dans les buts les gars Ascon Forester Areola dans les buts du Clermont Foot incroyable il est repris peut-être non je sais pas merde merde Clermont Foot on regardera après on regardera après Warhurst le corner de la gauche vers la droite Warhurst pour Ian Goddard pour Team Ozzal ça se bat ça se bat dans la surface de réparation Warhurst ça va revenir Warhurst Warhurst la grosse frappe oh là là Areola qui peut écarter ça ouh le gros arrêt Reco Ascon pour la frappe de loin moi j'aimerais bien que Scalant Toody ça fonctionne bien Toody je crois vraiment en lui Clermont Foot c'est peut-être pour ça aussi qu'ils sont bien Clermont Foot s'ils ont un gros gardien de but qui fait des gros arrêts ça peut faire la différence en Ligue 1 allez 27ème minute de jeu pour l'instant le tag domine mais ne marque pas malheureusement 4-1 cadré allez Scallon côté gauche Vandenberg qui a 4 à ça Ross Vandenberg Areola Reynolds ça n'a rien à voir avec l'équipe du Clermont Foot qu'on connait Lossifov peut-être l'intervention ou non pour Scalant j'ai cru qu'il allait couper cette oh là là attention la frappe ok ça passerait bien pour l'instant on est bien on est calé sur les appuis on n'est pas trop inquiété mais là on prend biscotte sur biscotte quand même 3 biscottes 41ème minute de jeu Vandenberg Gersbeck Magnin oh il y a encore Magnin le pilier du Clermont Foot Areola t'as à dire qu'ils ont Areola dans les 8 c'est incroyable Warhurst côté droit allez Warhurst Warhurst titulaire c'est rare quand il est titu pour Senni Mayolu c'est quoi cette frappe de Kishas Senni on demande un petit peu plus d'impact un petit peu plus de passe correct appuyez fait quelque chose bon une mi-temps sans relief de la merde pointé du doigt je n'ai pas apprécié le spectacle je vous le dis c'était de la merde c'était de la dob comme on en fait peu je dis 4 cadrés allez le Clermont Foot qui doit pas perdre de points sur la pelouse du Clermont Foot le take qui doit qui doit envoyer la sauce on va faire tourner en vue de Conjel Pierre-Ozilian Godard on va le reposer aussi un Lazare Mirovic qui va rentrer aussi Niccolo Amadori peut-être un Délé Alli à la poste d'un Senni Mayolu aussi qui peut peut-être débloquer quelque chose parce que je ne m'attrai pas un Carter Pennington aussi un petit Mosal un Roi-Nama Bravo allez voilà allez c'est parti on va jouer comme ça on préserve Octavian Popescu on va laisser du temps de jeu à Filippo Tuzzi allez Lossifov attention à ça attention à Humut ok ça part dans les tribunes c'est bon allez on va avoir quelques changements là les gars même beaucoup de changements 66ème minute de jeu la rentrée de Roi-Nama d'Andrel de Dele Alli de Mirovic de Pierro Di allez les gars là allez les gars on y va là 11 tiers 4 cadrés c'est quoi ce bordel on va demander un peu plus la 80ème Louvaux le coup franc pour Nicolo un match sans relief ça oh non pas le deuxième match nul d'affilé s'il vous plaît allez on y va là on se saigne 3 minutes traditionnelles peut-être sur ce coup franc ce corner allez Dele Alli faut se battre va chercher le ballon Dele Alli ok ça sort pas allez Dele Alli pour Roi-Nama Roi-Nama pour Dele Alli pour Forrester allez une belle passe Forrester s'il te plaît change d'aile pour Pierro Di allez la qualité de Pierro Di le centre c'est de la merde ça va revenir oh la retourne acrobatique de Nicolo Amadori qui ne s'est pas senti il s'est senti pousser des ailes écoutez deuxième match deuxième match nul je rend mon tablier les gars on perd des points on perd des points embêtement là une inefficacité offensive voilà ce que je voulais dire oh la 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 mauvaise passe du Teg là lasio match nul Lille match nul Clermont Foot match nul stop je dis stop après c'est vrai qu'on est invaincu on est d'accord mais bon on perd des points voilà c'est ça le problème le problème c'est que on est à 14 matchs joués Monaco qui revient sur nous bon on est à 4 points de Monaco mais par contre Paris qui en profite Paris qui en profite ça ça fait pas plaisir on est à 5 points 5 points de Paris ça ça fait chier t'as 5 matchs nuls cette saison t'as 32 points 37 points faut pas laisser revenir les autres là on est bien on est pas si mal 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 heureusement que les autres c'est des pompes aussi parce que sinon ça serait la merde ça serait la merde les gars en tout cas j'espère que ça vous a plu on est sur 2 matchs nuls d'affilé sur 3 matchs nuls d'affilé on va essayer de se rattraper face au Young Boy en Champions League sur la prochaine rencontre et la prochaine vidéo merci beaucoup à tous ceux qui soutiennent la chaîne tous ceux qui s'abonnent tous ceux qui commentent tous ceux qui lâchent des petits pouces bleus ça nous aide énormément et on kiffe cette série avec vous en tout cas sur ce je vous laisse ciao ciao peace